bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moon watch point fr aujourd'hui vidéo un petit peu particulière puisqu'on va débriefer le salon we love watches 2024 organisé par okara qui s'est tenu le week-end dernier j'ai eu la chance de pouvoir y aller avec des potes et je vais vous faire mon petit retour par rapport à salon par rapport aux marques et au monde qui y ont été présentés sur cette vidéo je ne vous présenterai pas toutes les montres qui a eu sur le salon théo de la chaîne montre ton calibre a fait une vidéo dédiée à ça n'hésitez pas à aller la voir elle est très intéressante avant de vous dire quels sont les modèles qui m'ont le plus séduit pendant ce we love watches je tenais à féliciter okara pour cette seconde édition qui est un réel succès dans un endroit incroyable la samaritaine superbe place moi je suis pas de paris du coup évidemment d'aller dans un endroit comme ça c'est c'est juste incroyable je tenais également à les remercier bas pour l'organisation puisque malgré le fait qu'on soit nombreux on arrivait à circuler autour des stands et surtout à parler aux intervenants des stands chose qu'on n'a pas forcément sur tous les salons l'organisation était génial pour vous faire le topo il y avait en gros deux sessions une d'après midi une de soirée à titre personnel je suis allé à la session du soir tout simplement parce qu'il y avait les petits fours et le champomis et moi j'adore ça dans tous les cas les deux sessions sont parfaitement déroulés les gens étaient tous ravis c'est unanime très bonne édition du salon cette année il y avait beaucoup plus de marques que l'année dernière une 25 30 marques de plus et je dois dire que c'était vraiment un très très beau showroom qui avait il y en avait pour tous les goûts et j'ai kiffé je tiens également à remercier mac sa femme et stef qui m'ont permis de passer une journée de ouf on s'est bien marré franchement on a bien déconné merci les copains avant de parler des montres je tiens également à remercier tous les acteurs majeurs du game qui étaient là clément théo jérémy il y avait même tocante il y avait tic tac coeur il y avait kylian de no box no paper le partenaire au cara d'ailleurs je crois il y avait franck bien sûr il y avait françois xavier overstock qui était là bon moi j'ai pas été tous les voir déjà parce que la plupart m'ont snobé mais surtout parce que on n'a pas trop trop le temps il était probablement là pour mêler à la fois l'utile et l'agréable puisque c'est leur business du coup j'ai pas trop été les emmerder dans tous les cas je les ai vu à plusieurs reprises échanger avec des abonnés et ça ça montre qu'ils sont quand même relativement proche de leur communauté et ça ça fait plaisir je finis également en remerciant les quelques abonnés de boudouette qui sont venus me voir avec lesquels on a pu un petit peu échangé sur les marques sur l'ambiance du salon sur de la trollerie bref les gars c'était sympa au plaisir de vous revoir allez on va rentrer dans le dur je vais vous parler de quelques montres qui ont retenu mon attention pendant ce salon alors il n'y a pas d'ordre spécifique je vais juste garder mes montres préférées vraiment celles qui m'ont mais tacler l'esprit violemment pour la fin donc restez bien jusqu'au bout les amis dès que vous rentriez dans le salon vous tombez nez à nez avec le stand the citizen donc le haut de gamme de cette marque japonaise qu'on ne présente plus et là il y avait de très beaux modèles notamment les modèles avec les cadrans en papier washi tel que ce que je possède évidemment il y avait de très beaux modèles et même si ce sont des montres à quartz je pense que ça a séduit des passionnés qui se cantonne d'habitude à des montres automatiques on continue avec cuervo isobrinos je suis un des rares qui vous en a parlé de cette marque je vais bientôt d'ailleurs vous présenter mon chrono que j'adore là on avait accès à toute leur collection de montres marque avec des origines cubaines fabriquées en suisse qui allie à la fois la passion du cigare de l'horlogerie bref une marque qui séduira les amateurs de vitel il y avait également un stand diema sur laquelle on a pu voir la collab entre yema et silberstein collab dévoilé fin de semaine dernière j'ai vu la montre bon moi j'aime bien le look je trouve que ça signe à peut-être un vent nouveau chez yema c'est une collab qui est osée mais pour avoir parlé à des vrais passionnés de la marque eux pour le coup ils étaient plus déçus ce que je peux comprendre parce que là évidemment on est très loin d'une superman et surtout ça remet en question également la ligne directrice que va prendre la marque on est un petit peu perdu dans tous les cas il y avait monsieur william germain qui est un des responsables de la marque qui était présent sur le salon il a pu échanger avec de nombreux passionnés ça ça fait plaisir j'en profite pour faire un petit bisou à mike que j'ai pu croiser sur le salon j'avais fait une interview de mike un gros collectionneur yema j'ai été étonné de le voir là et franchement ça fait plaise il y avait également kelton kelton avec une montre qui change de ce qu'on a l'habitude de voir chez eux kelton à des années 60 70 qui revient doucement sur le devant de la scène là avec une colère une collab inès de la fraissange elle m'a pas marqué cette montre je vous la présente parce que la shape elle est intéressante après la collab me séduit moins on enchaîne chez lip maison française qui revient fort je vous ai présenté la semaine dernière une hypnotique 3 que j'ai pu voir d'ailleurs il y avait des éditions spéciales dans une au cadran bleu qui est de toute beauté lip nous a montré également d'autres montres je vous mets quelques photos c'est une marque quand même qu'il va falloir prendre en considération le lip qui sortait des montes à 50 balles vraiment ultra budget chipos je crois que ce lip là c'est fini désormais lip veut vraiment montrer qu'il est capable de faire des montres de tous les jours pour des noms amateurs mais également des montres incroyables pour du passionné on continue avec atelier wen qui était là et qui présentait sa toute nouvelle version que clément et que théo du calibre ont présenté respectivement sur leur chaîne la montre est jolie et c'est vrai que finalement atelier wen a su en très très peu de temps créer une empreinte visuelle chose qui est assez difficile la boîte à une chaîne vraiment particulière je sais que là sur le salon cette montre a fait beaucoup parler d'elle elle a beaucoup séduit et je pense à juste titre nivada grenchen en plus on a pu retrouver des éditions de f77 également pu y voir leur chrono avec le bezel interchangeable chrono que je vais bientôt vous présenter les amis bref de bien belles choses était également présent sur le salon une marque que j'aime beaucoup pareil j'ai été un des tout premiers à vous en parler de cette marque il s'agit de l'aventuré là ils avaient quasiment toutes leurs collègues en démonstration j'ai pu les passer j'aime beaucoup c'est vrai que c'est une marque a souvent fait parler par rapport à son positionnement tarifaire par rapport à certaines ressemblances avec des modèles iconiques mais une chose est sûre sont des montres d'excellente qualité autre montre qui a été annoncée il ya quelques jours seulement la nouvelle éconotra avec cette boîte rectangulaire anti taille monde qui pèse à peine plus de 20 grammes et là pour être tout à fait honnête j'ai beaucoup de mal à me faire un avis la montre je la trouve sublimissime quand elle est posée sur un plateau mais une fois sur le poignet je sais pas voilà évidemment il y avait beaucoup de monde on essayait les montres quelques minutes seulement parce qu'il faudrait pouvoir aller en boutique pour l'essayer et vraiment se rendre compte de ce que ça vaut avec des lumières vraiment qui viennent dessus parce que même si la saint-maritaine c'est une très très belle place les jeux de lumière on est assez compliqué les shootings et les appréciations des profondeurs des dimensions des effets sur les cadres et c'est donc voilà on continue il y avait formex d'ailleurs je vous présente bientôt une de leurs montres formex qui présentait leur stratos leur toute nouvelle monde j'en ai parlé j'en ai fait un article sur mon watch point fr moi j'ai pas été plus emballé que ça en la passant j'ai pu essayer une montre de leur collection essence et j'ai été plus séduit plus attiré que la nouvelle stratos après des histoires d'autres autres modèles qui m'a particulièrement c'est lui la dernière collaboration de h 992 on reste exactement sur la même chaîne que celle que je vous ai présenté sur la chaîne la h1 je crois de mémoire bon je peux me gourer sur l'aref les amis vous m'en voudrez pas la montre incroyable le cadran est sublimissime petit coup de coeur sur celle là également il y avait également la présence de zodiac sur ce salon et évidemment il y avait leurs lignes phares les sea wolf il y en avait une sublime avec une lunette rose de toute beauté cette lunette c'est la lunette qui fait la montre je sais qu'elle en a séduit pas mal celle ci on continue avec une marque que je ne connaissais pas le bois m co qui est une boîte qui appartient plus ou moins au même groupe que et rain donc on reste sur des montres relativement similaires chrono typé un petit peu vintage diamètre contenu 39 pas forcément très épais remontage manuel bref des choses que j'adore j'en ai parlé dans le dernier épisode de fly back c'est la montre que je cherche à sniper en ce moment il s'agit de la oris depth meter il y avait un stand oris j'en ai profité pour aller l'essayer une montre qui fait 46 de diamètre et comme vous pouvez le voir sur mon poignet et ben elle passe plutôt pas mal on sent pas trop les 46 ça et la marque d'arnaud paison était également présente sur le salon je vous avais présenté leur chrono méca quartz cette montre avec vraiment la connectique entre le bracelet et la carrure ultra original et la grosse nouveauté puisque pendant le salon arnaud a dévoilé un système de end link de connexion qui va vous permettre d'y mettre votre propre bracelet j'ai trouvé ça tout simplement génial j'en profite également pour vous dire qu'il ya des versions en titane que je ne connaissais pas autre marque que je vous ai déjà présenté sur la chaîne il s'agit de blackout avec leur xp1 tourbillon je vous en ai parlé il ya trois quatre semaines et vous savez que je l'adore cette montre je la possède dans la version bleue donc on est sur une montre forme tonneau boîtier en carbone forgé luminescent et là ils ont sorti une version okara avec un cadran en mouzu black le mouzu black c'est ce matériau qui absorbe la lumière je vous en ai déjà parlé sur la chaîne puisque venezia nico avait sorti une rédentoré et une éreïde en mouzu black qui font partie d'ailleurs de mes deux bon gars évidemment il y avait plein d'autres marques wallbrook nivada awake je vais pas tout voulait passer là maintenant je vais vous donner vraiment les trois plus belles surprises pour moi de ce salon et je commence avec space one cette marque je vous en ai déjà parlé j'étais pas spécialement fan de cette shape de boîtier notamment sur leur premier modèle là ils ont sorti d'autres déclinaisons avec des teintes jollet des teintes goldi et mine de rien la montre elle est jolie alors j'en ai passé une sur le poignet sur le poignet c'est quand même bizarre je pense qu'il faut avoir un mood pour porter ce genre de pièces ce qui n'est pas forcément le mien mais en tout cas la pièce est de très très belle facture et elle est vraiment très très jolie mais celle qui m'a vraiment le plus séduit chez eux c'est celle ci celle ci elle est incroyable elle ne ressemble à aucune autre pièce d'horlogerie que je que j'ai pu avoir ou même que j'ai pu voir elle est vraiment très sympa j'ai pu en plus échanger avec un des mecs du stand le gars super sympa je vais pas vous cacher j'aimerais bien pouvoir l'avoir en test cette montre là parce qu'elle m'a pas laissé indifférent du tout sur le salon mon second coup de coeur du salon ça va être chez casio avec leur collection mrg puisqu'ils en avaient deux en démonstration la première c'est le gros update de la ga 2100 mais en version émergé là j'ai pu l'essayer franchement elle est sympa après c'est une montre qui coûte autour des 4000 euros c'est pas la mrg que j'achèterais en premier si je devais en acheter une mais je reconnais que la montre elle laisse pas indifférent et la seconde c'est une édition spéciale d'une version que je possède et là évidemment gros 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 coup de coeur en plus sur le stand de casio vous aviez d'autres modèles notamment les gestiles gm 2100 dont celle que je vous ai présenté en orange bref chez casio du lourd comme toujours et je termine avec mon plus gros coup de coeur du salon déjà parce que l'accueil il a été incroyable sont super gentils s'agit de mes amis de chez venezia nico un accueil de fous et surtout des montres sublimi si vous me suivez vous savez que je suis fan de venezia nico parce que j'ai toujours considéré que le rapport qualité prix plaisir il était incroyable en plus on est sur une marque émergente mais qui se sort les doigts c'est à dire c'est une des marques les plus actives chaque année en proposant des montres super intéressantes et il se contente pas juste de changer la couleur du cadran du cadran ils ont innové en utilisant des nouveaux matériaux en ayant des tweaks et des astuces pour avoir des calibres déportés en faisant de la gravure de cadran bref ils sont très très forts et là il y en a deux qui m'ont marqué il s'agit de leur dernier régulateur il l'avait dans deux couleurs et les deux sont incroyables dans un bleu vert et dans un violet rose trop belle trop belle je ne saurais pas comment vous le dire autrement là vraiment gros gros coup de coeur et mon plus gros coup de coeur de tout salon il s'agit de leur dernière arsenal les plus mesquins diront qu'ils sortent sur la vague du jenta style mais moi je ne suis pas d'accord je trouve qu'ils ont réussi vraiment à créer quelque chose avec cette montre on est sur quelque chose d'ultra fin autour des 9 mm de mémoire le cadran il a un pattern côte de genève ce qui vient jouer tout le temps avec la lumière du coup c'était assez compliqué d'ailleurs la saint-maritaine de les shooter ces montres là deux bracelets soit un bracelet en acier conçu spécialement pour ce modèle soit le bracelet en caoutchouc également conçu spécialement pour ce modèle dans tous les coloris cette montre elle est belle que ce soir en purple en bleu en gris bref je l'adore et celle là je vais tout faire pour essayer de vous la présenter rapidement les amis parce que je sens que ça va être une des monde que je vais plus porter cette année oui love watch ce n'est pas un salon d'apparat c'est un salon vraiment qui va créer un lien entre les marques horlogères et les passionnés et c'est toute la différence les marques étaient sympas et ont joué le jeu le cadre était superbe le champagne je pense qu'il était bon puisque le petit pot max avec steph ils sont enfilés plus de 30 coupettes bref vous l'aurez compris je pense que c'est un spot incontournable si vous êtes passionné d'horlogerie et que vous pouvez vous rendre sur la région parisienne une fois par an une très très belle édition j'espère pouvoir vous y retrouver en 2025 allez sur ce la famille je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tchoss